Yo mes poulpes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un nouveau petit concept sur ma chaîne qui va s'appeler Actu2K, ça c'est le premier numéro donc Actu2K numéro 1, où en 5 minutes je vais vous donner un petit peu les actualités qui tournent autour de l'univers de NBA2K18 ou NBA2K tout court d'ailleurs quand évidemment il y aura des news on va dire entre guillemets assez intéressantes pour en parler donc bien sûr ça va pas durer longtemps, 5 minutes maximum quoi aujourd'hui je vais vous parler de 3 news qui concernent 2K qui me semblent plus ou moins pas importantes mais intéressantes à connaître, la première, elle a eu lieu la semaine dernière oui, un joueur a enfin atteint le niveau de 99 d'overhaul les gars donc c'est la première légende sur NBA2K18, ce joueur s'appelle G-Size c'est un américain, un jeune américain, un très 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 jeune américain je trouve, enfin physiquement je connais pas son âge mais quand je me dis mais tu vas pas à l'école ou alors c'est des vacances peut-être aux Etats-Unis, je sais pas, j'en sais rien des grandes 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 vacances peut-être universitaires, je sais pas bref, en tout cas le mec il a quand même bien du geeké même si il est arrivé légende avant par exemple Orlando et Chicago qui était arrivé qui était le premier légende l'année dernière sur NBA2K17 qui était arrivé il me semble en fin d'année ou en début d'année 2017 je sais plus fin d'année 2016 ou début d'année 2017 lui bah vous voyez il est arrivé on va dire début novembre 2017 donc en deux mois, grosso modo, grosso modo, il a torché le jeu et donc est arrivé à 99 pour ceux qui se posent la question quel est son poste archétype c'est un meneur, playmaker, tireur d'élite son shoot si vous voulez le savoir, je vous le donne c'est la base 11 avec Rudi Gay, Rudi Gay voilà, vitesse 1970-75, c'est pas du vitesse 100 mais voilà, c'est le premier joueur à avoir atteint 99 sur NBA2K18 et si vous regardez NBA2KTV vous savez la fameuse émission hebdomadaire qu'on peut trouver sur le jeu présentée par Rachel De Moutin et on l'avait déjà vu, vous savez qu'on atteint le niveau de 98 on est interviewé dans cette émission NBA2KTV et donc on l'avait déjà vu et donc aujourd'hui il est 99 donc le premier joueur à avoir atteint ce niveau voilà, ensuite la deuxième news va concerner vraiment l'intérieur de la team 2K LD2K connu, enfin Chris Manning plutôt, connu sous le nom de LD2K a quitté le navire 2K avant-hier, il a annoncé sur son putain comme vous pouvez voir qu'il a arrêté l'aventure 2K pour faire d'autres choses j'imagine d'autres horizons professionnels qui vont l'attendre alors c'est un peu dommage, vous savez pourquoi ? parce que je critique souvent la team 2K, Ronny 2K en tête de gondole mais également Mike Wong, je trouve que c'est vraiment deux imbéciles enfin deux, 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 deux je trouve que c'est vraiment deux bras cassés quoi mais LD2K, Chris Manning était comme Ronny 2K il était un community manager il échangeait avec la communauté 2K sur Twitter notamment et peut-être sur d'autres plateformes il faisait des lives également Twitch de temps en temps et c'était sans doute le moins pire de tous mais Chris Manning me semblait beaucoup plus sympa beaucoup plus proche de la communauté 2K et c'était peut-être le seul qui n'était pas un bras cassé qui quitte le navire 2K aujourd'hui, Ronny tout simplement se retrouve seul aux manettes dans la communication avec la communauté donc je flippe un peu, je ne vous le cache pas troisième nouvelle, ça a eu lieu hier soir mais maintenant c'est fini mais je vous en parle quand même comme vous pouvez voir là on est dans mon vestiaire j'ai 109 t-shirts pourquoi ? parce que hier soir j'ai fait une razia parce que tous les t-shirts dans le kiosque custom t-shirt quoi où on peut customiser ou créer nos propres t-shirts tous les t-shirts à acheter étaient gratuits et oui, je rigole pas, ils étaient gratuits alors c'est certainement pas un glitch mais c'est sans doute un bug parce qu'aujourd'hui ce matin il y avait peut-être 200 à 300 t-shirts encore disponibles alors quand je dis hier soir c'était vers minuit l'heure du matin il y a peut-être encore 200 ou 300 t-shirts de dispo ce matin il y en a à peine 30, 40 il n'y en a quasiment plus donc ça doit être corrigé j'imagine par tout cas qui a dû voir le bug quoi tout simplement mais en tout cas voilà tous les t-shirts hier soir étaient gratuits donc je vous les postais sur Twitter j'espère que pour ceux qui me suivent sur Twitter et qui n'étaient pas encore endormis hier soir dans la minuit l'heure vous avez pu en profiter il y a des t-shirts assez sympas la plupart sont très laids on ne va pas se mentir mais voilà il y en a qui sont quand même assez sympatoches donc moi j'ai fait une bonne petite rasiage j'ai fait mes courses j'ai fait mes achats de nouvelles on va dire et ça c'était quand même plutôt sympa voilà par rapport aux news encore une fois je vous ai dit c'est des news très rapides concernant l'univers 2K je vous laisserai simplement avec cette photo là je ne sais pas si vous êtes au courant mais il va y avoir une nouvelle manette pour NBA 2K une manette spéciale NBA 2K et je vous laisse en avant-première la photo de cette manette sur ce mes petits poux je vous souhaite vraiment de passer un excellent week-end prenez soin de vous c'est ça le plus important je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao bye